Générique ... Bonjour et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Rudi Vervourth, le ministre président de la région bruxelloise. C'est le début de l'année, peut-être que vous souhaitez les meilleurs voeux pour la région, nous-mêmes donc ? Je pense que nous tous, collectivement, nous devons nous souhaiter le meilleur pour l'année qui vient. On ne va pas rappeler, mais il faut l'avoir en mémoire, tout ce qu'on a vécu en 2015. Se dire qu'évidemment, cela nous renforce dans la nécessité de replacer Bruxelles comme centre attractif, que ce soit sous le plan économique, sous le plan touristique, sous le plan culturel. Et donc, fédérer l'ensemble des énergies pour faire en sorte qu'on dépasse ce moment extrêmement difficile et dommageable que nous avons vécu à la fin de cette année. On aura l'occasion d'en reparler et Télé Bruxelles apportera sa pierre à cela, puisque fin du mois, on change de nom et on devient BX1. – On aura aussi l'occasion d'en reparler. Mais d'abord, Rudy Verwoord, parlons de ces capsules vidéo que vous aviez voulu lancer, que vous allez lancer d'ailleurs, une opération de déradicalisation avec Ismail Saïdi notamment. Il y a eu un souci, Ismail Saïdi s'est senti attaqué de part et d'autre, il s'est retiré du projet. Vous avez dit hier que le projet tenait toujours. Et lui, il a encore été attaqué hier soir à l'RTBF, où on l'attaque pour une affaire de chèque en bois. Est-ce qu'il y a une chasse aux sorcières contre Ismail Saïdi ? Écoutez, je fais de la politique depuis un certain nombre d'années, je ne crois plus tellement au hasard. Je pense qu'il y a des coïncidences dans les agendas qui s'entrechoquent. Oui, Ismail Saïdi gêne, ça c'est une évidence. Il l'avait d'ailleurs dit lui-même, il ne s'attendait pas à ce que ça touche d'autres secteurs, d'autres milieux. Mais donc, il savait qu'il y aurait des attaques. Voilà, l'ampleur évidemment, ce n'est pas de m'étonner. Mais en même temps, je le dis et je le répète, le projet lui, il est de qualité. Il doit être poursuivi, il doit être encouragé. Et donc, nous poursuivrons et nous irons de l'avant dans ce projet. Et j'entends bien ce que dit Ismail Saïdi. Et je l'ai dit depuis le début, je comprends finalement sa préoccupation, ce qu'il vit. Ce qui doit être extrêmement difficile parce qu'on met vraiment maintenant tout sur la place publique. Sans même, comme toujours, les droits de la défense. Les politiques le savent depuis longtemps, mais ils vivent ça maintenant. Mais ça ne vous fait pas changer d'avis ? Absolument pas. Au contraire, moi je pense que les enjeux sont des enjeux fondamentaux pour l'avenir du vivre ensemble à Bruxelles. Et les événements des derniers mois nous questionnent par rapport à cela. Et au-delà du jeu politicien qui consiste à dire, mettre le doigt, comme je l'ai dit, sur un bourgmestre, un ancien bourgmestre. Tout ça, c'est facile. Philippe Moreau, pas le cité. Mais ça n'a aucun intérêt, je veux dire. À part pour certains se faire plaisir. Mais moi, je ne participe pas à cette mascarade. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est effectivement de dresser le bilan, le portrait de notre diversité bruxelloise. de voir ce qui peut amener effectivement à ce qu'on a vécu, à ce qu'il y ait des jeunes qui se radicalisent, qui partent. Comment lutter contre ça ? Mais pour revenir sur son cas à lui, il dit lui-même, je suis un artiste, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de critiques. Mais est-ce qu'on l'a traité de chien-chien du PS ? Est-ce que le fait de recevoir des budgets, de l'argent de la part de la région bruxelloise, est-ce que ça veut dire que c'est un chien-chien du PS ou du politique en général ? Mais pas du tout. Et d'ailleurs, que je sache, on subventionne bien d'autres initiatives, bien d'autres associations qui contribuent à l'image de Bruxelles, qui contribuent à la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques. On ne demande jamais, évidemment, qu'il y ait la quelconque, je dirais, proximité, voire allégeance à ma formation politique. Non, on travaille dans l'intérêt des Bruxellois en général. Et donc, le genre de procès d'intention qui, évidemment, aujourd'hui, c'est insupportable dans la situation dans laquelle on vit, il serait peut-être temps que certains passent à un autre agenda politique. Donc, quoi qu'il en soit, le projet continue, avec ou sans lui, en fonction de ce qu'il veut, lui ? Oui, je respecte sa décision. Je pense que les derniers événements doivent encore, évidemment, un peu plus le blesser. Il a eu l'occasion de s'exprimer. C'est une affaire privée. Il a apporté une série de documents. Maintenant, voilà, le projet, lui, ne doit pas souffrir, évidemment, de toutes ces polémiques. Il doit pouvoir se réaliser. Alors, la sixième réforme de l'État donne à la région bruxelloise la possibilité de se charger de la prévention, de la sécurité. Et donc, dans ce cadre-là, vous voulez nommer un monsieur coordination anti-radicalisme. De quoi s'agit-il ? Quel sera son rôle exact ? Je dirais que la sixième réforme, elle nous donne, je dirais, un rôle important qui suit de la coordination, la rédaction du plan bruxellois de prévention et de sécurité. Et donc, une des priorités qui sera évidemment mise en avant, pas que celle-là, mais en tout cas, une des priorités, ce sera la lutte contre la radicalisation. Et donc, pour ce faire, on a déjà amené l'ensemble des communes à désigner un référent radicalisme au sein de leur personnel. Et nous allons évidemment, au niveau de notre organisme régional, de prévention et de sécurité, désigner, le recrutement étant en cours, la désignation devrait se faire avant la fin du mois par le gouvernement, un fonctionnaire qui sera chargé de coordonner toute cette politique, d'être l'interface aussi avec les autres niveaux de pouvoir, pour faire en sorte, évidemment, à la fois, en intra-bruxellois, partager les bonnes pratiques, je dirais partager les expériences, mutualiser les expériences, et au niveau du fédéral, au niveau des autres niveaux de pouvoir, c'est de porter une voix qui soit la voix de Bruxelles. Et c'est de donner aussi un visage à cette volonté politique. Oui, c'est indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, et on le voit bien au nord du pays, à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose à Bruxelles, on fait mine de croire que, ou de faire croire que, seules des réponses institutionnelles existent, fusion de ceux-ci, les zones, les communes. Ça, encore une fois, je trouve que c'est une nouvelle fois une forme de pollution du débat et des enjeux qui sont beaucoup plus fondamentaux. Ce qui apporte, évidemment, c'est d'être efficace dans les politiques que nous menons. Alors, vous vous êtes plaint, ces derniers temps aussi, de ces ingérences étrangères dans la manière du vivre des musulmans de Bruxelles, par exemple, que ce soit l'Arabie saoudite, le Maroc. Ils doivent se libérer de ces influences étrangères ? Moi, je vise, évidemment, plus particulièrement l'Arabie saoudite. D'ailleurs, quand on dit responsabilité collective, l'espèce de procès qu'a subi Philippe Moureau, je dis toujours, ce n'est pas le procès du PS qu'il faut faire, c'est se poser la question de base. Comment avons-nous abordé la question de l'islam collectivement, tout niveau de pouvoir confondu, le fédéral, évidemment, en premier lieu, et de se dire, tiens, est-ce qu'on n'a pas laissé se développer à un islam, finalement, rétrograde, à un islam qui ne correspond pas à nos valeurs et qui a, je dirais, d'une certaine manière, contaminé l'ensemble de nos carcées ? Et ça, c'est celui de l'Arabie saoudite. Et ça, c'est celui de l'Arabie saoudite. Et je dis, effectivement, nous avons peut-être cru qu'en faisant cela, en laissant faire les choses, on allait pacifier d'une certaine manière, puisque comme c'est un islam qui s'oppose à la drogue, à l'alcool, enfin, tout, ben, fatalement, on allait sans doute connaître une paix sociale à bon compte. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, on se rend compte, et c'est une évidence, c'est que la frontière entre un islam rigoriste, contraire à nos valeurs, qui exclut l'autre, celui qui ne pense pas comme vous, et l'islam violent, c'est une frontière ténue. Tous les spécialistes le disent. Je lisais encore Gilles Kepel récemment, grand spécialiste français de l'islam, qui dit, il ne dit pas autre chose. Et donc, je crois qu'il faut, à ce moment-là, donner la place à un autre islam. Ce n'est pas à moi d'en définir les contours, bien évidemment, mais donner la possibilité, la chance à une autre voie de trouver sa place, et une voie qui soit compatible. Et je pense que beaucoup de musulmans, et d'autres, à Bruxelles en particulier, aspirent, finalement, à avoir cette respiration, d'avoir un islam qui soit un islam à la belge. Et donc, je pense que ça, c'est indispensable. Ils sont, vous parlez du Maroc, mais moi, j'ai beaucoup de contact au Maroc. Donc, les Marocains du Maroc eux-mêmes, parfois, sont étonnés de l'évolution de leurs amis qui vivent en Belgique, parce que ça ne correspond pas à l'islam marocain historique. Ou, comme vous le savez, c'est un autre mode de fonctionnement, un autre mode hiérarchique qui existe, puisque c'est le roi du Maroc qui est le chef religieux. Donc, si j'ai bien compris, quand on parle d'ingérence ou d'influence étrangère, on parle d'Arabie Saoudite, pas de Maroc, pas de Turquie. Non, non, pas du tout. Alors, qu'après, ces États gardent, effectivement, ça, c'est un autre débat, je dirais, un lien fort avec leur communauté, leur diaspora. Oui, ça, on le sait, mais en même temps, ça ne doit pas nous empêcher, nous, de développer un islam, un mode de vivre, un vivre ensemble qui soit le nôtre. Donc, un islam à la bruxelloise, pour être précis. Voilà. On se retrouve là, deux mois après les attentats de Paris, puis des menaces que Bruxelles a subies, menaces qui existent toujours. Si on devait tirer les leçons aujourd'hui, s'il y avait des mêmes risques d'alerte 4, comment ça devrait fonctionner, selon vous ? Mais oui, je pense... Il y a eu beaucoup de critiques, hein ? Bien sûr. Oui, ben ça, bon, moi, je... Vous savez, c'est une première, ce qu'on a vécu, un niveau 4 à l'échelle de toute une région. On avait connu un niveau 4 pour le feu d'artifice il y a quelques années. Donc, un niveau 4 très, très temporaire après l'attentat du musée juif. Aujourd'hui, on a vécu une situation où toute la région était impactée. Et moi, je pense qu'il faut toujours tirer les leçons de ce qu'on a vécu. Après, on peut se dire, j'aurais peut-être pas fait ci, j'aurais peut-être pas fait ça. Mais allez, je laisse le bénéfice du doute. Chacun a fait ce qu'il pensait bon et bien de faire dans l'intérêt général. Et de bonne foi. Et de bonne foi. Il n'y a pas, en tout cas au niveau bruxellois, eu de calcul par rapport à ces questions-là. Alors, les leçons, c'est quoi ? Mais les leçons, c'est simple. C'est qu'on ne peut pas exclure, personne ne le souhaite, mais que demain, on rebascule à nouveau totalement ou partiellement au niveau 4. À ce moment-là, il faut que les réponses soient directes. On parle des réponses opérationnelles. Le lockdown, c'est quoi ? C'est aussi le fait que pour pouvoir relancer la machine, notamment le métro, il y avait un problème de capacité d'intervention. Certes, on n'est pas la France qui peut mobiliser des milliers de soldats du jour au lendemain. Mais néanmoins, on doit avoir à l'esprit que demain, si on veut éviter ce lockdown, il faut qu'il y ait dans les 12 heures une réponse opérationnelle que seules les zones de police bruxelloises, avec leurs effectifs, ne pourront pas rencontrer. Et donc, ça nécessitera à ce moment-là, effectivement, l'appui renforcé du fédéral. Et alors, dans le lien d'information, les bourgmestres se sont plaints, notamment Yvan Mailleur, de ne pas avoir d'information du judiciaire. Est-ce que vous trouvez que là, ils doivent en avoir davantage ? On vit dans un État qui a posé pour principe, et c'est très bien, la séparation des pouvoirs. Donc, le judiciaire obéit à ses propres règles, indépendamment du politique, de l'exécutif. Maintenant, au niveau de l'information elle-même, en tout cas, au niveau de la région, ce qu'on a mis en place au travail du conseil agent de la sécurité, c'est précisément de faire ce lien pour éviter précisément que les bourgmestres, les 19, se retrouvent seuls face à des décisions, puisque, en définitive, j'ai quand même été à le rappeler, l'autorité administrative, c'est le bourgmest, c'est lui qui décide ou non de fermer ou d'interdire telle ou telle activité. Donc, ce n'est pas la région. Ce n'est pas la région. La région, mais ensemble, on a, je dirais, mis autour de la table l'ensemble des acteurs, judiciaires, policiers et politiques, pour dire, voilà, qu'est-ce qu'il convient de faire, et tous ensemble, nous allons prendre le même type de décision, pour ne pas, effectivement, arriver à une situation où, dans telle commune, il y a un marché organisé, et dans tel autre pas. Donc, c'était de pouvoir donner une cohérence au message, et je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. – Rudi Vervaux, vous étiez aussi plutôt réticent à l'idée d'avoir des militaires dans les rues à Bruxelles. – Oui, bien sûr. – Est-ce que vous restez réticent aujourd'hui à cette idée ? – Ah, sur le principe, toujours, tout simplement parce que, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est augmenter l'effectif policier, parce que les policiers, eux, sont des professionnels du maintien de l'ordre. Les militaires ne le sont pas en tant que tel. D'ailleurs, les militaires, a priori, ils font du statique. Donc, ils ne sont pas censés, même si, on l'a bien vu, dans certains cas, on les amène... d'un endroit à un autre, et donc, d'une certaine manière, dans l'effet, ils patrouillent. Mais normalement, bien évidemment, ils n'ont pas cette capacité-là. Ils n'ont d'ailleurs pas la fonction d'officier de police ou d'agent de police. – Mais pour vous, ça veut dire qu'il faut remettre plus vite les militaires dans les casernes ? – Non, aujourd'hui, il faut... Alors, écoutez, le fédéral a diminué le nombre de recrutements, la capacité de recrutement de 400 à 800 par an. Il serait temps de remonter à 400, parce qu'il faut plusieurs années pour qu'un policier soit promis. Ça, c'est l'enjeu priorité. Mais je fais le constat qu'aujourd'hui, oui, on ne peut pas se passer de militaires pour pouvoir à la fois garder un certain nombre de lieux stratégiques, les sécuriser, et en même temps avoir dans nos rues, dans nos quartiers, ce que j'appelle du bleu, à savoir des policiers. – Alors, il y a le salon de l'auto, tout autre thème pour terminer notre interview. On parle beaucoup de mobilité. Et il y a quelque chose, moi, qui personnellement m'énerve, c'est la situation des parcs-mètres à Bruxelles. Dans chaque commune, c'est différent. On a parfois une rue avec des règles différentes d'un côté de la rue en fonction des communes. Comment est-ce que... Je comprends qu'on soit contre la fusion des policiers, la fusion des communes à Bruxelles, mais la fusion des parcs-mètres, est-ce qu'il n'y aurait pas... – C'est tout l'enjeu de la politique de mobilité et de la coordination. – Oui, c'est prévu. – Bien sûr, du rôle de coordination que la région a joué. La région joue un rôle certain, là aussi, de coordination, d'harmonisation. Et nous travaillons à ça en concertation avec les communes. Mais bien évidemment... – Mais pourquoi ça n'avance pas ? Il y a une agence qui était... – Alors, le gouvernement a pris une initiative, oui. – Il y a deux communes qui fonctionnent, à peu près. – Oui, non, non, plus que deux communes. Mais les communes ne sont pas obligées... Ça, c'est prévu. Elles ne sont pas obligées d'adhérer totalement à l'agence. Ne prenons pas cette vue. Il y a des communes qui continueront à mener leur propre politique, je veux dire, de perception directement avec leurs propres agents. En revanche, au niveau des règles, au niveau de la philosophie, elle doit être coordonnée. Et le gouvernement a encore pris une initiative récemment, je dirais, en vue d'organiser une concertation avec les formations politiques représentatives. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on ne réussira pas cette politique-là sans les communes. – Est-ce que Éver marche dans cette coordination de la nouvelle agence ? – Mais Éver était déjà coordonné avec Scarbeck et Saint-Jean. Ça veut dire, moi, je ne suis pas obsédé par l'idée, je veux le faire moi et je ne veux pas travailler avec les autres. Mais on a choisi un modèle de fonctionnement qui doit être rendu compatible avec l'agence. On n'a fait pas nos demandes, je pense que c'est compatible. Maintenant, il faut, d'un point de vue opérationnel, le mettre en œuvre. Mais moi, je plaide évidemment… – Mais quel est l'objectif, Rudy Vervo ? Dans combien de temps la coordination de philosophie des parcs-mètres ? – L'objectif est qu'un certain nombre de textes soit voté cette année-ci, approuvé par le gouvernement, pour mettre en place, je dirais, le maillage régional pour faire en sorte qu'il y ait la cohérence dans le zonage. En même temps, avec des plafonds et des planchers au niveau des tarifs, en fonction des zones, tout ça sera mis en œuvre. – En 2017. – Oui, avec une vision coordonnée, oui, c'est l'objectif. – Merci Rudy Vervo d'avoir répondu aux questions et on se retrouve demain pour une autre interview. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Alle paar